On arrivait là. La gymnastique est une discipline très exigeante qui abîme les corps et face au prix à payer, certaines sont tentées par l'abandon. Ce fut le cas de Marine de Beauve, 7e au concours général qui a failli tout lâcher, comme nous le racontent Yann D'Imiglio et Anne Bourse. Marine de Beauve a consacré 2 ans de sa vie aux études et à l'entraînement pour bien figurer aux Jeux d'Athènes. Et elle a dépassé ses espoirs, devenant la première française qualifiée pour une finale olympique du concours général. Pourtant, sa polyvalence au plus haut niveau est passée inaperçue, car sa voisine de chambre à l'INSEP, Émilie Le Pennec, est devenue championne olympique. C'est pas forcément facile de monter sur le podium au concours général. Et donc à 7e, c'était jamais arrivé et c'est un super résultat. En plus avec une compétition qui est super, elle a fait 3 jours parfaits. Mais pas de médaille en retour des sacrifices consentis. 6 heures de gym, 4 heures de cours chaque jour, les blessures et l'éloignement de la maison familiale à Dijon. La jeune athlète a quitté ses parents à 14 ans. Marine ne veut pas qu'on la plaigne pour autant. Elle accepte la concurrence avec ses copines et l'entraînement quotidien. Mais la préparation olympique a tout de même laissé des traces dans la scolarité de ces jeunes femmes. Là, on redouble toutes les filles, on redouble notre classe. À cause de... Bon, en fait, on a fait qu'un trimestre et demi avec des notes. Sinon, après, au 3e trimestre, on n'avait pas de notes du tout. Parce qu'on y allait presque plus, donc c'était un peu difficile. Pour rattraper le retard, la fédération donnera la priorité à l'école cette année. Les parents de Marine approuvent, mais ils peinent à se remettre d'une année très lourde pour la famille. La séparation, les 600 euros mensuels de frais de scolarité malgré l'aide de la fédération et le stress ont failli tout remettre en cause. En septembre, l'année dernière, Marine a failli tout envoyer ou balader pour cause de fatigue. Fatigue générale, c'est vrai qu'en 2 ans, elles ont eu très très peu de vacances. C'était 3-4 jours à la maison. Ça a été une semaine, je crois, entre Noël et le jour de l'an. C'est vrai que ça a vraiment été 2 années où, bon, moi j'avais un peu de mal. Elle, elle avait du mal. Et c'est grâce au soutien de psychologues que Marine est tout de même allée aux Jeux Olympiques où, finalement, elle a obtenu de très bons résultats. Cette récompense l'a décidé à prolonger sa jeune carrière et à repartir pour une année d'efforts.